Et tourne au pinson rouge-gorge, avec l'extension des zones urbaines, l'oiseau des champs est devenu au fil des dernières années oiseau des villes. L'adaptation fut rapide, les rues de la Roche-sur-Yon ou des sables d'Olonne sont des nichoirs 4 étoiles. On a la quiétude, on a des effets de température, c'est en général des zones relativement chaudes et au cœur de l'hiver, les oiseaux vont pouvoir se concentrer et être relativement tranquilles. Le pinson va venir picorer sous le banc dès que quelqu'un aura pique-niqué après le midi. Donc en général, vers 14-15 heures, on va voir les bandes de moineaux, les bandes de pinson, qui vont venir picorer sur la zone, sur le macadam. Si les pots d'échappement et la pollution urbaine ne sont évidemment pas favorables aux volatiles, les lampadaires, eux, facilitent la reproduction. La lumière, elle va être intéressante pour allonger les périodes de vie. Notamment, on va avoir une reproduction plus précoce. La LPO ne voit pas forcément d'un très bon oeil les campagnes d'effarouchement. Face à des oiseaux qu'elle qualifie d'opportunistes, l'opération ne fait finalement que déplacer les désagréments de quelques rues. C'est déplacer les étourneaux, c'est pour ça qu'il faut veiller à ce que les aménagements urbains soient défavorables au stationnement des oiseaux en hiver. Il y a des arbres qu'il ne faut pas trop installer, des arbres à feuilles persistantes et qui sont très serrés. Ce sont des arbres qui ne sont pas favorables, qu'il ne faut pas laisser en zone urbaine. Il vaut mieux avoir des arbres à feuilles caduques. Et en plus, des arbres avec une taille très lâche, qui permet d'avoir des grands courants d'air au milieu de là, pour que les oiseaux n'aient pas l'impression de sécurité. L'association a d'ailleurs déjà travaillé avec la municipalité de la Roche-sur-Yon. Dans les cartons, le projet de créer de nouveaux nichoirs, mais cette fois-ci, dans les espaces verts de la ville.